Salut à toi, c'est Marine, ta coach fitness de ta chaîne YouTube Flash Fit Home. J'espère que tu es en forme pour attaquer cette séance spéciale débutant intermédiaire. Si jamais tu es confirmé, il n'y a pas de souci, tu peux quand même faire la séance, ne t'inquiète pas. Avant d'attaquer, tu penses à nous lâcher un gros pouce bleu pour nous aider à diffuser cette séance sur YouTube. Ça te prend deux petites secondes et nous, ça nous aide beaucoup. Pense également à t'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir une notification donc dès qu'on partage une nouvelle séance sur YouTube, tout simplement. Si jamais tu souhaites avoir d'un ventre plus plat, plus tonique, des absos redessinés, n'hésite pas à rejoindre notre programme Objectif Ventre Plat. C'est un programme évolutif où la difficulté va augmenter au fur et à mesure des semaines. Tu retrouveras des séances d'abdos, de pilates et aussi de cuisses fessiers. Donc si jamais ce genre de séance t'intéresse et ce programme t'intéresse, tu as plus d'informations dans la description. Je te laisse cliquer sur le lien juste en dessous et puis nous, on attaque la séance. C'est parti, let's go ! Allez, on s'est chiant pas avant d'attaquer la séance. Viens prendre ici une grande inspiration, grandis-toi. Et on relâche, on se fiasse, on enroule un petit peu les épaules dans un sens, dans l'autre sens. Parfait. Et les mains sur les hanches, on déverrouille le bassin. Donc ne colle pas tes pieds, sinon ça ne marche pas. Ok, dans l'autre sens, on déverrouille. Allez, allez, ça craque, ça fait du bien. On débloque un petit peu tout ce qui est bloqué. Ok, les chevilles. N'oublie pas de toujours commencer la séance d'entraînement avec un échauffement. D'autre côté, on enroule. Yes. Ok, bien monté sur demi-pointe ici. Et tu vas commencer à serrer les abdos. Tout de suite, aspire le nombril. Comme si tu voulais qu'il aille toucher ta colonne vertébrale. Même si ce n'est pas possible, là normalement. Si tu arrives à faire ça, pose-toi des questions. Allez, les poignets. Ok, on va partir en step-touch. Ça fait ouvre, ferme, ouvre, ferme. Donc d'un côté puis de l'autre, simplement. Normalement ça, ça va, ça reste facile à faire. Et on descend un petit peu plus bas. Pour faire chauffer les cuisses, évidemment. C'est le thème de la séance. Ok, talons-fesses ici. Tu tires les coudes derrière. Et on souffle. Toujours le dos grandit, abdos serrés. Ça, je vais le répéter pendant toute la séance. Pour que tu te dises, ah oui, hi. Montre les genoux. Hop. Parce qu'on a tendance à l'oublier pendant l'effort. Donc ne t'inquiète pas. Je suis là pour le répéter. Et le répéter encore et encore. Souffle. Ok. Step-tap, ça fait pli, pointe. Pli, pointe, pli, pointe. Hop. Et on va ajouter ici le bras qui se tend devant. Bras tendu. Souffle bien. Ok. Et on va pousser sur le côté. En serrant les abdos, la taille. Yes. Et vers le haut. 4, 3, 2, 1. Ok, ici. On va taper le pied devant. Et la jambe d'appui va rester un petit peu fléchie. Ok. Ne tend pas complètement cette jambe-là. Jusque-là, ça devrait aller. On accélère un petit peu. Et tape. 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 Ok. Toujours dos grandis. Abdos serrés. Jambe d'appui fléchie. 4, 3, 2, sur le côté, doucement. Et on accélère. Let's go. 1, 1, 1, 1, 1. Yes. Plie bien la jambe ici. Derrière. Doucement. Reviens. Doucement. Reviens. 1, 1, 1, 1, 1 et 1. Plus vite. On souffle. Normalement, tu as cette jambe-là qui commence à chauffer. C'est normal. Tout va bien. Devant. Côté. Derrière. Encore devant. Côté. Derrière. Reste fléchie. Triche pas. Triche pas. Une dernière fois. Ok. Bouge un peu les jambes. Donc celle-là, tu sens que ça a chauffé. Le pied, le moulet, la cuisse. Et on fait par le de l'autre côté. Lentement. Devant. Jambes fléchies. Et on accélère. Go. Abdos serrés. Donc rentre le ventre. Extrait. Fais-le extrait. Vraiment. Pour travailler ici les abdos un petit peu. Échauffé. On aspire le nombril. On serre le périnée. On ferme le petit robinet. Ok. Côté. Lent. Reviens. Lent. Reviens. Et plus vite les autres. Toujours. Souffle. Souffle. Quatre. Trois. Deux. Derrière. Lentement. Ta. Ramène. Ta. Ramène. Reste fléchis. Je te vois. Accélère. Et go. Go. Hé. 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 On souffle. Bouge les bras en même temps. Comme ça, ça échauffe bien les épaules. Allez. Quatre. Trois. Deux. Devant. Côté. Derrière. Devant. Côté. Derrière. Allez. Je sais que je chante bien. Un dernier tour. Ok. Ouh. On bouge un peu les gambettes. Les bras ici. On tire. On ouvre les côtes et on tire. Ok. Good. Allez. On finit avec des petits tupings. On accélère sur place. Toujours les genoux souples. Tout petit pas. Abdos serrés. Et on rajoute les bras ici. Cinq. Six. Sept. Ok. Ok. Ouh. Si tu veux boire une petite gorgée, vas-y. Et on attaque la séance par des abductions. Simplement. On va venir ouvrir le pied sur le côté. En gardant le pied flex. Donc tu tires bien les orteils vers le visage. Ok. Ici. Ici. Doe grandie. Abdos bien sûr. Verrouillé. La jambe t'appuie. Souple. Si tu veux te tenir à un mur ou une chaise, il n'y a pas de soucis. On y va ? En quatre temps. Première jambe. Quatre. Trois. Deux. Un. Et redescend. Quatre. Trois. Deux. Un. Encore. Garde de bassin fixe. Pas besoin de monter trop la jambe. Si ton bassin se décale, ce n'est pas bon. Deux temps. Un. Deux. Un. Et deux. Donc mon bassin reste là. Si j'ouvre le pied et la hanche, on n'est pas bon. On n'est plus sur la fesse ici. Moi je veux que ça travaille petit moyen fessier. Bassin fixe. Serre la fesse. Ok. En trois temps, on monte. Trois. Deux. Un. Et on revient. Trois. Deux. Un. Et on ramène toujours. Serre les abdos. Serre la fesse. Petit moyen. Ok. Single. Un. Et un. Un. Et un. Souffle. Inspire. Souffle. Toujours. Et un. Fixe un point devant toi. Ça va t'aider à garder l'équilibre. Serre les abdos. En rentre le ventre. Contracte la fesse à la montée. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Allez. Trois petits. Trois. Deux. Un. Encore. Trois. Deux. Un. Toujours. Trois. Deux. Un. Une dernière fois. Trois. Deux. Un. On reste en haut. Tout petit. On garde l'équilibre. On serre l'abdos. On serre fessier. On garde. Jambes tendues. Pied flex. Ça tient ou pas ? Encore. Pour quatre. Trois. Deux. Ok. Relâche. Wouhou. On bouge un peu les gambettes. Donc la jambe d'appui a chauffé aussi également. C'est normal. On y va. On fait pareil de l'autre côté. Jambes d'appui souple. Pied flex. Je touche un petit coup et on y retourne. Attention. Cinq. Six. Sept. Et quatre. Trois. Deux. Un. Et quatre. Trois. Deux. Encore. Quatre. Trois. Deux. Un. Et quatre. Trois. Deux. Deux temps. Et un. Deux. Un. Et deux. Tu souffles. Un. Deux. Un. Deux. J'espère que les abdos sont toujours serrés. Dos grandis. Genoux souples. Yes. Trois temps. Trois. Deux. Un. Reviens. Trois. Deux. Un. Reviens. Encore. Bam. 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 Toujours la fesse serrée. Ardo contracté. Dernière fois. Ok. Single. Et un. Et un. Un. Et un. Souffle. Inspire. Souffle. Ça va ? Ça chauffe un petit peu normalement. Oui. Oui. Toujours. Et un. Et un. Je gagne. Je souffle. Bam. Toujours mon bassin fixe. Ne montez pas la jambe. Trop haute. Ne décalez pas le bassin. Sinon là, ça ne ressemble plus à rien et ça ne travaille plus du tout les fessiers. It's not my self. 3 petits. Et un. 3, 2, 1. Encore. 3, 2, 1. Fixez votre poing. Loin devant. Vous pouvez regarder l'horizon par exemple. 3, 2, 3, 2, 1. On reste en équilibre. On reste en équilibre. On tient. Tout petit. Tout petit. Mamma mia. C'est ça que vous vous dites en ce moment. Oh mamma mia, ça chauffe. Encore, encore, encore. 4, 4, 3, 2, et on relâche. On bouge les gambettes. Ok. Ça n'était que la première partie de la séance. On va passer au squat. Tu vas passer tes pieds largeurs d'épaule. Pointe de pied en ouverture. Donc à peu près de 10h10. Et on va venir descendre les fesses derrière. Garder bien les genoux en ouverture. Et remonter en serrant un dos fessiers. Ce que je ne veux pas voir, c'est ça. Les genoux qui bougent et qui rentrent vers l'intérieur. Dès le début du mouvement, j'ouvre. Directement dans l'axe des orteils. Ok. Alors regarde, on va faire un squat. On va remonter. Et après on va faire une extension. Le pied va partir derrière. Je rouvre. Largeur d'épaule. Squat. Je remonte. Extension de l'autre côté. Ça marche ? On y va ? En 4 temps, on commence tranquillement sur le squat. 5, 6, 7, descente. 1, 4, 3, 2, 1. On monte au verrouillard dos fessiers. Extension, jean derrière. 4, tu peux tenir si besoin. À la chaise ou au mur. 4, 3, 2, on descend. Le squat. 4, 3, 2, 1. Remonte et souffle. Rentre les ventes, ça les fesses volontairement. 4, 3, 2, 1. On ouvre et 4, 3, 2. Deux temps. Le squat. 1, 2, 1. Et de derrière. 1, 2, 1. Et de descend. 1, 2, souffle bien. Ok. En single. Et 1, 1, 1. Et 1. Inspire. Souffle les gaines. 1, 1. Contract. Reviens. 1, 1. Contract. Ramène encore. Allez, plus tu vas descendre bas sur le squat, plus ça va être difficile. Si vraiment tu es débutant, tu fais un tout petit squat s'il n'y a pas de souci. Ok. 3 petits en bas. 3, 2, 1. On remonte. 3, 2, 1. On repose en bas. 3, 2, 1. Ouvre les genoux. 3, 2, 1. Touche haut. Je me grandis. Ok. Regarde loin devant. Abdos serrés. Youhouhou. Ok. On reste en bas ici tout petit. Donc si tu descends à 90, ça va être plus difficile que si tu es un petit peu plus vers le haut. Donc à toi de choisir. On reste en bas. On garde ce mat et on tient. Ne te penche pas vers l'avant. Grandis-toi. Ok. Extension tout petit. Tu peux te tenir au mur à la chaise. Abdos serrés. On fixe un point. La jambe par derrière. Fessiers contractés. 4, 3, 2. Je squatte tout petit en bas. Fais bon ça. Non, non, non. Et la jambe en bas en haut. On tient en reste. Pieds flex. Jambes tendues. 4, 3, 2. Et on relâche. Ouh. Yeah. C'est bon ça. Buvez un petit peu. Marchez un petit peu. Donc les squats. Ça c'est fait. On va passer aux fentes croisées. Tu vas voir que elles sont intenses. Mais par contre au niveau de l'équilibre c'est un petit peu moins difficile que des fentes basiques. Donc en fait, tu auras un pied devant. Tu vas reculer un pied loin derrière et le croiser. Ok. Donc ça donne ça. Le pied arrière. Talon décollé du sol. On va venir plier les deux genoux. En descendant genou arrière vers le sol. Et remonter. Ça roule. Donc 4, 3, 2, 1 et 4, 3, 2, encore. 4, 3, 2, 1 et 4, 3, 2, super. Deux temps. 1, 2, 1 et 2. Donc tu n'es pas obligé de croiser trop tes jambes. Par contre, tu recules bien loin derrière le pied. Ok. 3 temps. 3, 2, 1 et tu repousses. 3, 2, 1. On sort la cuisse derrière qui commence à chauffer. La fesse ici aussi devant. Pieds à plat devant. Single. 1 et 1. 1 et 1. Hop. Reste gagné. Dos grandis. Regarde au loin. 1 et on souffle à la montée. Yes. 3 petits. 3, 2, 1. Oh yeah. C'est bon ça. On reste en bas et on tient. Ok. Tout petit, tout petit. Donc là, tu es un petit peu croisé. Le pied est loin derrière. Le dos grandis. Ouh. Allez, on résiste. On garde ce main et on serre les dents. 1, 4, 3, 2, ok. Relâche. Ouh. Ça donne chaud. Je pense que toi aussi. Je pense que ça me tromper. Surtout si tu fais la séance là au moment où elle est sortie en plein été. Carnicule. On change de côté. Donc je croise un petit peu les pieds. Par contre, je recule loin derrière. Le pied pour pouvoir être sur les orteils. On y va. Pieds bien droit devant. 4 temps. 4, 3, 2, 1. Et 4, 3, 2, encore. Je monte de profil. 3, 2, 1. Le genou arrière descend bien vers le sol. 2 temps. 1, 2, 1. Et 2. T'inspires, tu descends. Tu souffles, tu montes et tu serres à dos fessiers. Pousse dans ton talon devant. Et dans tes orteils derrière. 3, 2, 1. Je remonte. 3, 2, 1. Et on gagne. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Single. Allez. 1 et 1. Inspire et souffle. Allez, lâche pas. 3 petits. 3, 2, 1. Et repousse. Bam. Bam. Oh, il y a encore. C'est bon ça. Un dernier. Et on tient. On reste. Encore, encore. Me lâche pas. 4, 3, 2. Ok. Lâche, ça y est. On bouge les gambettes. C'est bon ça. Ça fait plaisir. Cool. On va pouvoir passer au gainage. Donc si tu veux prendre ta serviette, ton tapis de sol, c'est le moment. Hop. Ok. On dirait le tapis d'Alada. On vole. Ok. Exercice. Je te montre et après, tu pourras le faire avec moi. On viendra placer les poignets sous les épaules. Option 1. Tu vas rester à genoux ici. Et tu vas venir plier une jambe et allonger. Reposer le genou. Plier une jambe. Allonger. Et reposer le genou. En essayant toujours de garder l'épaule au-dessus des poignets. C'est-à-dire que je ne veux pas voir ça. Les fesses, elles ne reculent pas. Les épaules ne reculent pas. Ici, il faut que je gagne pour garder mon alignement. Ok. Option 2. Un peu plus difficile. Ici. Je plie. Je tends. Et on alterne. À chaque fois, on change de pied. On part sur 30 secondes sur mon chrono. Je vous donne le top départ et d'arrivée. Allez. 3, 2, 1. Stop. C'est parti. On choisit son option. Les abdos sont serrés dans tous les cas. Vous me rentrez le ventre au maximum. Épaules toujours au-dessus des poignets. Ça ne bouge pas. Pour ne pas que ça bouge, les abdos doivent être serrés. Prends ton molle-mantre. Serre le périnée. Je plie. Je tends. Je pose. Je plie. Je tends. Je pose. Allez. 10 secondes. Le regard au sol devant moi. Entre mes deux mains. On serre la fesse. 3, 2, 1. On relâche. On récupère un petit peu. Je ne sais pas pour toi, mais je commence à dégouliner partout. C'est ça qui est bon. On le fait une deuxième fois. Bouge un peu. Poignet, épaules si besoin. Tu as compris le mouvement. On plie, on tend, on serre la dos fessiers. Il n'y a rien qui bouge. On ne bascule pas dans tous les sens. Ok ? Allez, on se remet en place. Dans 5 secondes. Poignet sous les épaules. Je rentre le ventre. Je serre les fesses. Même, je rentre un peu les fesses. C'est parti. Boum. Hop. Et hop. Je plie. Je tends. Continue. Ce que je ne veux pas voir, c'est le dos qui pendent. Et le bassin qui part vers le sol. La chatrouille et lombaires. Je monte pour aligner le bassin avec les épaules. Et je rentre mon ventre à fond, à fond, à fond, à fond. Pense à respirer. Ne fais pas comme moi. Ne fais pas que de parler. Tu souffles bien. T'en profites. Allez. 3, 2, 1. Ok. On relâche. C'est que la chaleur monte. Good. On va basculer sur le ventre. Ok. Donc ici, on va s'y plier un petit peu plus. Les lombaires, on va aller travailler un petit peu. Sur les fessiers et les eschios jambiers. Tu vas voir qu'en fait, on va travailler le dos aussi également. Parce qu'en gros, c'est un exercice qui travaille tout l'arrière. La chaîne postérieure, on appelle ça. En fait, on va venir monter en serrant abdos fessiers. Tac. On décolle la poitrine. On décolle les jambes. Une fois qu'on est en haut, on viendra tendre les bras. Et on plie de chaque côté. Sur le rythme de la musique. Ok. Comme on fait depuis le début. Et après, on reposera. Ça roule. Si jamais c'est trop dur pour toi, tu peux garder les mains au sol. Et faire un bras. Puis l'autre. Comme ça, tu as toujours un appui par terre. Allez, on monte. C'est ici, ça fait. Abdos serrés, fessiers serrés. Et en 4 temps, jetons les bras. Go. 4, 3, 2, 1. Je plie. 4, 3, 2, ok. Deux temps. 1, 2, 1 et 2. Ton regard doit être face au sol. Encore. 1, 2. Tu serres les abdos, tu serres les fesses. Yes. Single. 1 et 1. Souffle, inspire. Si jamais tu as besoin de poser, tu poses 3 secondes et tu reviens. Ok. Allez, reste gainé. Rentre le ventre. Ok. On reste ici, on ne bouge plus. Le regard au sol. Je rentre le ventre, je serre les fesses. Contracte, contracte, contracte. Au maximum, volontairement. C'est à toi de faire le travail si tu veux du résultat. 4, 3, 2, et repose doucement. Yes. Ok. Super. On récupère. On va pouvoir respirer sur le dos. N'hésite pas à boire si tu veux pendant la séance. Encore, je te dis, c'est à toi de faire le travail. Il faut absolument que tu travailles en pleine conscience. Quand tu fais l'exercice, tu contractes volontairement. Donc, le muscle en même temps pour pouvoir aller travailler plus en profondeur pour avoir plus de résultat. Ok. Que ce soit 100% efficace. Et pas seulement à 50%. Ok. Prochain exercice. Oh là, j'ai le t-shirt et sera loupé. Il est un peu chaud. On aura les talons proches des fesses. Genoux largeur bassin. On va venir faire un relevé de bassin. Donc, tu vas sceller abdos et fessiers, ischios. Ok. Pour monter. Tu redescends. Et après, regarde bien, on va venir souffler. Toucher le pied opposé avec sa main. Et reposer. Bridge. Crunch, jambes tendues. Bridge. Crunch, jambes tendues. Ok. On y va sur la musique. Quand tu fais les deux exercices, tu rentres le ventre. Allez, 4 temps. On monte sur le bridge. 5, 6, 7, 8, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Abdos. 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Le bridge monte, 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 monte. Descends, 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 descends. Abdos de l'autre côté. 4, 3, 2, 1. Serre les abdos quand tu soulèves. 2 temps. Le bridge. 1, 2, 1 et 2. Abdos. 1, 2, 1 et 2. Le bridge. 1, 2, 1 et 2. Abdos. 1, 2. Ok. Single. Monte, descends. Touche, reviens. Et monte, descends. Touche, reviens. Encore. Contracte. Repose. Contracte. Reviens. Et souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Toujours. Hep. Hep. Rentre le ventre. Serre les fesses. Et rentre le ventre. Serre les abdos. Encore. Contracte. Contracte. Et. Souffle bien. Respire. 3 petits en haut. 3, 2, 1. Abdos. 3, 2, 1. Bridge. 3, 2, 1. Abdos. Encore. 3, 2, 1. Abdos. Contracte. 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 Reviens. En haut. 1, 2, 3. On pose. Ok. Le prochain. Restons sur le bridge. Toute petite contraction. Je rentre le ventre. J'aspire le nombril sous les côtes. Je serre les fesses. Encore, encore. Souffle, souffle. On ne lâche pas. On ne lâche pas. Pousse dans les talons. Encore un petit peu. On est bien là. Pour 4, 3, 2. Crunch croisé. Tu peux mettre une main derrière la tête. Et on reste. On reste. Tout petit. Brompe le ventre. Contracte. Contracte. Sors tes oeufs. Non, pas volontairement. L'autre côté. Tout de suite. On change. Lève le menton. Tu peux poser le coude au sol ici. Et tu serres. Et tu serres les abdos. 4, 3, 2. Ok. On relâche. Ouh. Allez. Il nous reste un petit dernier exercice à faire. Je vais mettre le chrono en place. Je te montre. Tu vas venir plaquer tes lombaires au sol. Et monter tes jambes ici. Ok. A 90 degrés. Décollez la tête sans tirer dessus. Alors, si jamais tu as mal au cervical, tu peux faire l'exercice de la tête par terre. Il n'y a pas de soucis. Une fois que tu es là, tu vas venir souffler, allonger, bras, jambes opposées. En rentrant le ventre à ce moment-là. Et tu ramènes. Bras, jambes opposées. Et tu ramènes. Et je veux que tu me serres les abdos à fond, à fond, à fond, à fond. Et que tu gardes le dos arrondi. Ok. Si je te tire sur la serviette, elle ne bouge pas. Tu la tiens avec ton dos. Si tu cambres, elle s'en va. Ça marche ? On y va ? Place tes jambes en tablette. Arrondi le bas du dos. On décolle la tête si on veut. Top. C'est parti. Tu contractes. Là, le but du jeu, ce n'est pas la rapidité. C'est de contrôler le mouvement. Allonge la jambe au maximum. Plus ton bras de levier va être grand, plus les abdos vont trembler, plus ça va être difficile. Souffle bien. Le regard vers le ciel. Ne rentre pas le menton. 5 secondes. Normalement, ça tremble un petit peu sur cet exercice. On relâche un petit peu. On va se faire une deuxième série. On aura terminé. Tu penses bien serrer ton pépiné, comme si je fermais le robinet ici pour éviter de faire pipi. Aspire le nombrine sous les côtes au moment où tu allonges la jambe et le bras. On y va, dernière série. Allez, top, c'est parti. Donc, si tu vas trop vite, tu n'auras pas le temps de te concentrer sur tes abdos, de les contracter volontairement. Donc, j'y vais tranquille. Pas plus vite que moi. Et plus je descends les pieds vers le sol, plus je pousse dans mon talon, plus c'est dur. Allez, les 5 dernières secondes. Les derniers. Ok, relâche. Tire dans les bras, dans les jambes. Rendis-toi. Attrape les genoux. Ici, on va faire des petits massages de lombaires dans un sens. Dans l'autre sens. Wouh ! Bravo pour la séance. Tu penses à bien boire. Ok ? Régulièrement des petites gorgées. On ne boit pas un litre d'eau d'un coup. Si jamais tu sens le besoin de t'étirer, n'hésite pas à aller faire une de nos séances de stretching sur YouTube. Tout simplement. De toute façon, si tu es abonné à la chaîne, tu vas la trouver directement. Il n'y a pas de souci. Donc, tu penses à me lâcher un gros pouce bleu si tu as aimé cette séance. Pense également à t'abonner. Bien sûr, active la petite cloche aussi. Laisse-moi un commentaire pour me dire si tu as aimé la séance, ton exercice préféré. Nous, ça nous fait super plaisir de vous lire et de vous répondre. Et de vous rencontrer si jamais on ne vous connaît pas encore dans les commentaires. Après, on commence à repérer un petit peu les noms des abonnés et de ceux qui commentent régulièrement. Donc, ça fait plaisir. Voilà. N'hésite pas, si jamais tu veux, faire l'objectif ventre plat, notre programme d'entraînement pour affiner le ventre, la taille redessinée. Et également avec un petit rappel cuisse fessier. Donc, je te laisse te renseigner en cliquant sur le lien qui est dans la description. Puis, je te fais plein de gros bisous, plein de gros foutus. A très bientôt pour une prochaine séance. Attention, le jeté de serviette. Sous-titrage Société Radio-Canada